Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et profession libérale. MAF Pro, la référence qualité pro. Bonjour et bienvenue. Merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de votre émission Businesswoman. Cette émission, vous le savez, est consacrée aux femmes entrepreneurs, mais pas seulement. Elle s'adresse aussi aux chefs d'entreprise et cadres dirigeantes. Et pour le devenir, encore faut-il savoir bien évoluer. Et ça tombe bien, puisque c'est notre thématique de la semaine, l'évolution de carrière en entreprise. Dans cette nouvelle émission Conseil, nous aborderons les étapes de l'évolution de carrière, les moments charnières, les clés pour réussir son ascension, les pièges dans lesquels ne pas tomber. Et pour cela, j'accueille bien sûr, comme toujours, deux invités. Avec moi aujourd'hui, Erika Lenohan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale France et Bellux d'Ili Café, l'un des leaders de torréfaction de café, présent dans 140 pays, pour un chiffre d'affaires de 361 millions d'euros en 2012. À ses côtés, Anne-Sophie Béraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes de votre côté responsable inclusion et diversité français Benelux chez Accenture. Et vous êtes également responsable d'Accenturel, un réseau qui rassemble aujourd'hui plus de 1200 femmes cadres, internes ou externes à votre entreprise. Alors, merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes les deux. Pour commencer cette émission, j'aimerais revenir quelques instants sur votre parcours, Erika. L'évolution au sein d'une entreprise, ça vous parle, puisque vous avez commencé chez Eli Café lors d'un stage de fin d'études. Et vous avez tracé votre route. Et quelle route ? Ma question, ma première question est peut-être à contre-courant du turnover actuel dans les entreprises. Peut-on alors, selon vous, selon votre exemple, construire une vraie carrière au sein d'une même entreprise ? En ce qui me concerne, oui, forcément, puisque j'ai commencé effectivement par un stage de fin d'année. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai grandi dans l'entreprise. J'ai grandi aussi avec l'entreprise et je suis arrivée à la direction générale. Donc, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir une vision de progression, c'est de pouvoir changer. On peut rester au même poste, mais il faut avoir des missions qui viennent enrichir, en tout cas, son expérience. Et puis, il faut avoir confiance dans son entreprise. Et donc, oui, je me suis aussi souvent posé la question, est-ce que je ne vais pas accélérer ma carrière ? Au bout de deux ans, je change d'entreprise. Au bout de cinq ans, je me revends ailleurs. Comme on nous l'apprend régulièrement dans les écoles. Comme on nous l'apprend, puisque c'est dans les business school, c'est ce qu'on nous dit. Et finalement, moi, j'ai privilégié à un moment donné aussi le plaisir de tous les jours, le plaisir d'aller au travail. J'aime l'entreprise dans laquelle je suis, les personnes qui m'entourent. Et donc, il n'y avait aucune raison, finalement, de changer. Anne-Sophie, c'est quelque chose qui vous parle aussi. On peut rester fidèle à son entreprise quand on s'y sent bien et quand on peut évoluer ? Oui, alors moi, je rebondis un peu par rapport à ce que vous dites. Quand on parle de plaisir, quand on va au travail et qu'on est heureuse, heureux et qu'on a du plaisir, derrière, c'est certainement qu'on est très performant et donc on n'a aucune raison de changer. Après, vient l'envie de changer quand on n'est pas satisfait de son travail au quotidien ou quand on ne voit pas d'opportunités dans l'entreprise. Donc voilà, si on est bien, pourquoi changer ? Après, être ouvert à toutes les opportunités, pourquoi pas ? Et puis voir s'il vaut mieux rester ou partir. À quel moment, justement, on peut identifier qu'il est peut-être temps de partir ? Parce qu'on n'évolue plus, parce qu'on n'a plus de… On ne parlait pas forcément d'évolution de poste, mais de nouvelles missions. Érika, dites-nous. Chez nous, il y a eu constamment de nouvelles missions. Je ne me suis jamais ennuyée et les journées ne se ressemblent jamais. Donc, pour le coup, je n'ai pas forcément été tentée d'aller voir ailleurs. Même si j'ai eu des propositions, évidemment, comme tout le monde. J'imagine. Anne-Sophie, vous travaillez chez Accenture. Le réseau Accenturel accompagne depuis maintenant 10 ans des salariés d'Accenture. Quels sont les conseils que vous pouvez donner ? Dans le cas, on va aborder les ingrédients de l'ascension carrière. Comment accompagnez-vous les femmes d'Accenture au quotidien ? Alors, comment on accompagne les femmes d'Accenture au quotidien ? J'ai envie de parler de deux leviers assez forts. Le premier, c'est l'organisation, l'entreprise a une responsabilité à jouer, qui est assez importante. Donc, il faut qu'on adapte nos procès, il faut qu'on adapte notre organisation et qu'on donne les clés de succès à nos femmes pour grandir. Et puis, la deuxième partie, c'est les femmes elles-mêmes. Il faut aussi mettre en place des programmes pour donner confiance à ces femmes. Et leur donner envie de progresser. Donc, ça, on peut le faire à travers de la formation, des rencontres avec des rôles modèles, l'explication des règles du jeu d'entreprise, pour que les femmes soient conscientes de comment, c'est quoi les règles du jeu pour grandir, pour progresser. Et voilà, je pense que vraiment, ces deux leviers sont complémentaires. Il ne faut pas en faire trop sur l'un ou passer sur l'autre. Il faut vraiment agir et sur l'organisation et sur les individus pour que ces femmes puissent effectivement grandir. – Donc, c'est dans le cadre de formation, de petit déjeuner, de dites-nous. – Voilà, donc c'est dans le cadre de formation sur le marketing de soi, sur le leadership, sur des sessions de coaching également. – Les sessions de coaching qui sont un peu plus profondes, j'ai envie de dire, que les formations qui donnent vraiment, dans ces sessions de coaching, ces femmes, on leur donne la liberté de choisir. – Plus personnalisées aussi, j'imagine. – Personnalisées, puisque c'est du coaching vraiment spécifique que l'on met en place avec des coachs externes. Et dans ces sessions, on se dit vraiment, mesdames, voilà où vous en êtes. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie aujourd'hui ? Et c'est assez… ça peut faire peur. Mais au moins, on donne la responsabilité de, voilà, vous pouvez choisir. Il ne faut pas subir, vous choisissez. – Alors, Erika, j'imagine que c'est quelque chose que vous devez faire aussi naturellement. Vous avez des équipes. Est-ce que vous apportez une attention aussi particulière aux femmes que vous pouvez sentir perdues ou non, d'ailleurs ? – Alors là, je dirais femmes ou hommes. Il n'y a pas de distinction. C'est vraiment… c'est comme pour les recrutements. On ne fait pas attention. C'est les compétences qui sont importantes. Donc oui, il faut évidemment coacher lorsqu'on voit qu'une personne est en déperdition, qu'elle a besoin d'être motivée. Et l'encadrement, il faut parfois pouvoir être mentor soi-même. – Bien sûr. – Ou en trouver un. – Alors justement, on va en parler parce qu'effectivement, parmi les choses essentielles à retenir qu'on peut avoir d'ailleurs dans le coaching, on va dire faire connaître ses ambitions sans en faire trop, ne pas spoiler son supérieur direct, associer les autres à ses réussites. Il y a quelque chose qui est primordial pour vous deux, c'est effectivement le mentor. Erika, je crois que ce fut votre cas. Vous avez eu un mentor et on va y revenir. – Un, voire plusieurs, parce que dès le départ, dès que j'ai commencé mon stage à la maison mère, j'ai eu un mentor qui était le directeur financier de l'époque. du groupe. Et puis après, en filiale, le directeur général avec qui je me suis bien entendue. – Qu'est-ce que ça vous a apporté ? – De la confiance ? – Oui. – J'en avais aussi, mais ça m'a apporté de la confiance. C'était un accélérateur de performance. J'avais un modèle à suivre et c'était très motivant. Et si jamais j'avais des doutes ou des obstacles, eh bien c'était plus facile de l'élever avec un mentor. – Anne-Sophie, ça c'est quelque chose qui parle. – On le retrouve un petit peu, je pense, dans l'ascension des dirigeants et des cadres. – C'est une clé. – Oui, c'est vraiment une clé de succès. Où je rejoins Erika, où ce n'est pas forcément une personne, mais on peut avoir plusieurs mentors. Le mentor peut évoluer dans la carrière. Ce n'est pas forcément une femme quand on est une femme. Ça peut être un homme, une femme. On peut avoir plusieurs mentors, donc prendre un petit peu de chacun. Le charisme d'une personne, la pugnacité d'une autre. Et c'est comme ça, en fait, que je pense que toutes les femmes, mais en fait, c'est femmes et hommes, en fait, puissent avancer dans la vie. Et j'ai envie de dire que souvent, les mentors avancent aussi dans l'entreprise. Et c'est un peu une spirale. Ils nous aspirent vers le haut. – Ce sont des rôles modèles auxquels on peut s'identifier, s'accrocher, se dire, voilà… – Ça nous oblige à regarder vers le haut et à se dire, voilà, la voie à suivre. – Alors justement, on parle des mentors internes à l'entreprise, mais Anne-Sophie, il y en a aussi à l'extérieur. Et si on parle d'extérieur à l'entreprise, on parle aussi réseau. Ça, c'est un mot qu'on aborde très souvent dans Business Women. Ça, c'est très important aussi. Et c'est quelque chose que, j'imagine, vous transmettez au sein du réseau Accenturel. – Oui, tout à fait. Donc en fait, il existe un réseau Accenturel depuis 2005. C'est un réseau qui regroupe aujourd'hui plus de 1200 femmes inter-entreprises. L'objectif de ce réseau, c'est quoi ? C'est de faire rencontrer des femmes sur une thématique commune, qui est la carrière au féminin. Et ce réseau, en fait, permet évidemment un apport d'expertise de personnes externes à l'entreprise, mais permet comme tout réseau d'échanger sur ce que l'on fait dans notre entreprise, de voir un petit peu, de se projeter aussi ce qui se passe à l'extérieur de notre entreprise. Et puis toujours dans ces soirées, on termine par un cocktail où il y a forcément des échanges de cartes de visite. Et c'est une partie qui est assez importante. Alors je voudrais juste dire que c'est un réseau de femmes, mais on encourage vraiment… En fait, ce qui est important, c'est les réseaux au sens large. Que ce soit le réseau de femmes ou un réseau d'anciens d'une école, le réseau d'un secteur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser. C'est soyez ouverts à ce qui se passe autour de vous. Et un réseau est une bonne entre-matière. Vous, en l'occurrence, Erika, vous faites partie de réseaux aussi dans votre secteur. Surtout dans mon secteur d'activité, parce que justement, ça permet de connaître mieux ses concurrents, de connaître mieux les acteurs de l'agroalimentaire. C'est aussi l'évolution du marché. D'aborder l'évolution du marché. Donc effectivement, j'ai un rôle au sein du syndicat français du café. Je suis administrateur de l'Alliance 7, qui chapeaute plusieurs syndicats dans l'agroalimentaire. Donc ça me permet d'échanger des cartes de visite, d'avoir de nouvelles idées. Donc oui, c'est très important. D'accord. Dernier point que j'aimerais évoquer avec vous. Revenons sur un moment essentiel dans la carrière, les enfants. On sait que le taux d'activité des femmes a tendance à baisser au moment de la maternité et c'est encore plus flagrant à partir du troisième enfant. Vous êtes toutes les deux mamans. Erika, comment ça s'est passé pour vous ? Ça s'est très bien passé. J'avais une certaine ancienneté dans l'entreprise, donc je suis allée tout naturellement annoncer la bonne nouvelle dès que j'ai pu le faire. Et j'ai tout de suite d'emblée expliqué qu'on pouvait compter sur moi pendant le congé maternité, que je ne voulais pas faire de parenthèse brutale. Et donc je me suis organisée. J'ai demandé, enfin j'ai briefé mes équipes. Elles avaient une feuille de route, donc elles ont gagné en autonomie. Et je pense que ça leur a fait plaisir aussi, quelque part. Et moi-même, je me suis organisée. J'ai pris un ordinateur portable et je suis restée vraiment en contact quasiment au quotidien. Ce n'est pas un exemple en soi. Je pense que les femmes ont le droit de faire une coupure. Moi, c'était un choix personnel. L'entreprise ne m'avait pas demandé de faire tout ça, mais j'avais tout simplement envie de rester connectée. Et donc ça s'est très bien passé. Anne-Sophie, j'imagine que vous apportez des conseils aussi à ce moment-là ? Oui, alors j'ai envie de dire que les personnes, les femmes d'Accenture sont des consultants. Donc c'était un peu plus facile de gérer. Elles sont chez des clients pour une durée déterminée. Donc on peut très bien sortir de chez le client pendant une période donnée et repartir chez un autre client, voire chez le même client. Donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Ensuite, effectivement, la gestion des congés maternités, du projet maternité, nous, effectivement, c'est une super nouvelle. On ne va pas dire qu'il faut le cacher jusqu'à 7 mois. Non, non, c'est normal. C'est quelque chose de super et de normal. Il faut en parler. Et ça fait partie de l'équilibre d'une personne. Et si on est bien à l'aise, l'entreprise le sera aussi quelque part. Exactement. Et on veut des gens normaux avec des enfants, des parents. Donc ça, c'est très important. Mais par contre, effectivement, les conseils qu'on peut donner, c'est anticiper son départ de congé maternité, s'organiser avec les équipes. Et puis, le retour aussi se prépare un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, avant d'arriver, on appelle un petit peu soit les ressources humaines, soit le manager, soit on va déjeuner avec un talent. Voilà, ça se prépare. Et c'est peut-être l'occasion aussi de revoir sa carrière, de faire peut-être un… Exactement. De prendre un peu de recul. C'est presque une bénédiction parce que moi, ce que j'ai appris après un congé maternité, c'est justement à un peu plus responsabiliser les équipes. Donc, j'ai progressé en tant que manager. Et puis, on se réorganise. C'est une question d'organisation réellement. On est beaucoup plus efficace peut-être pendant les horaires, des horaires normaux. Et puis, parce qu'après, il faut aussi assurer à la maison. Donc, voilà, c'est presque, je dirais, un plus. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle émission de Businesswoman. À bientôt. Businesswoman vous a été présentée par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.